Musique Bonjour, je m'appelle Juliette. Je vais vous présenter l'interview de Karen Woods, responsable de la communication de la ville de Morlaix. Bonjour, je m'appelle Karen Woods. Alors, je suis responsable du service communication de la ville de Morlaix. C'est-à-dire que je travaille d'abord à la réflexion de pourquoi on va communiquer, en direction de qui et qu'est-ce qu'on va dire. Une fois qu'on a déterminé ça, on produit soit en partenariat avec des élus, des services ou des partenaires extérieurs, on va produire des supports. Et on en a deux différents en fonction des objectifs et des gens qu'on veut toucher. Donc on a le magazine municipal, le Morlaix Mag. On a des relations presse, donc on va contacter les journalistes pour leur donner une information. On a des relations publiques, quand on inaugure une rue, quand on inaugure quelque chose, quand on participe à un salon. On a le site internet et la page Facebook, qui sont aussi utilisés et qu'on gère aussi ici. Tout ce qui est affichage, les livrets, les guides, les programmes, tout ce qui est imprimé, que vous pouvez trouver aussi, qui portent sur différents thèmes d'information. Et on a aussi les guides et toutes les relations avec les partenaires extérieurs pour préparer des événements ou des opérations. Alors je travaille à la mairie, dans ce bureau, mais je travaille aussi à l'extérieur quand je vais en interview pour le Morlaix Mag. Quand je vais sur des événements extérieurs, voilà, mon travail n'est pas uniquement dans le bureau. Alors ma formation de base, c'est un baccalauréat littéraire, ensuite un BTS de commerce international pour exporter des produits sur les marchés étrangers. Et ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est tout ce qui est marketing et communication. Donc j'ai bifurqué vers un DUT d'information et de communication, avec une option stratégie et un grand volet journalisme et infographie. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir manier toutes ces compétences-là dans mon travail quotidien. Ensuite, j'ai passé des concours de fonction publique, pour pouvoir avancer dans la fonction publique. Et je suis en train de préparer, par le moyen d'une validation des acquis de l'expérience, qui est la capitalisation de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, je suis en train de valider un master 2 en information et communication. Donc j'ai travaillé dans une piscine, au centre aquatique à Saint-Paul, à l'accueil, pendant quelques années, et j'ai fini par être embauchée à la mairie de Morlaix, où j'ai commencé dans différents services, au secrétariat du maire, au secrétariat général, au service des marchés publics, aux ressources humaines, et j'ai fini enfin par arriver au service communication, dans lequel je suis depuis 2004. Alors c'est difficile par certains aspects, par l'aspect urgence, par l'aspect difficulté parfois à collecter des informations, mais c'est contrebalancé par le fait que ce soit passionnant, que ce soit tout le temps différent, que ce soit très varié, et du coup qu'on s'en loue jamais, et que c'est quelque chose d'absolument passionnant à faire. Il faut aimer les gens, il faut aimer le territoire, il faut être curieux de tout, ne pas penser les choses d'une seule manière, mais il y a autant de manières de faire que de sujets, que d'outils mis à disposition, donc il ne faut pas hésiter à jouer avec, et être créatif. Voilà, c'est ce genre de qualité qu'il faut. Être patient et résistant aussi. Alors je gagne environ 1700 euros par mois, net. Merci pour l'interview. Je vous en prie.